Salut à tous c'est Finejo, j'espère que vous portez tous très bien les gars et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Et oui effectivement aujourd'hui nous sommes le 17 septembre 2018 et c'est pile poil l'anniversaire de 5 ans de GTA V. Vous imaginez les gars 5 ans, ça fait déjà 5 ans que ce jeu est sorti et j'ai presque envie de dire qu'il a toujours autant de succès sans vouloir trop exagérer. Mais en tout cas il en a encore énormément à ce jour et donc je voulais bien évidemment vous faire une vidéo spéciale pour les 5 ans de l'anniversaire de GTA V. Mais je ne veux pas vous parler de chiffres par rapport à ce jeu, oui on sait que Roxar a déjà vendu près de 100 millions de jeux, qu'il est le 3ème jeu le plus vendu au monde. Mais comme je vous ai déjà fait des vidéos informatives par rapport à tout ça, je ne veux pas trop vous en parler dans cette vidéo. Mais en tout cas si vous vous rendez sur différents forums de GTA V ou de sites de GTA V, on peut voir des tas de trucs qui sont vraiment dingues et des gens qui en parlent de différentes manières. Et par exemple ici vous voyez c'est complètement dingue, il y a par exemple un gars qui a fait préparer un gâteau chez un pâtissier, comme vous le voyez décoré de GTA V. Enfin tout ça pour dire qu'il y a vraiment des fans et même de très gros fans de GTA V. Et donc comme je vous le disais dans cette vidéo, j'ai plutôt envie de vous montrer des choses assez dingues que certaines personnes font par rapport à ce jeu. Mais ça vous le verrez un peu plus tard. Et donc il y a 5 ans déjà, quand vous vous baladiez dans les rues, surtout aux Etats-Unis, mais même par exemple en Angleterre ou à certains endroits en Europe, vous pouviez voir d'ailleurs en ville des tas de publicités. Et par exemple ici sur un bus pour annoncer la venue de GTA V. Ici on peut le voir également par exemple sur un tram. Et il y avait également énormément de publicités qui étaient placardées sur les abris téléphoniques ou les abris bus comme vous le voyez ici. Par exemple ici comme vous le voyez sur des camions. Et ça si je ne me trompe, ça doit être certainement au Japon. Bon, ça c'est une image que vous connaissez et que l'on a même retrouvée sur la map de GTA V. Et donc ici on voit Michael, Franklin et Trevor sur des très très grandes affiches. Enfin c'était complètement dingue. Ici même par exemple sur un bâtiment, ça ressemble à une station service où je ne sais pas très bien. Mais en tout cas vous voyez qu'il y en avait un peu partout placardé dans la ville. On peut voir ici également Trevor qui est placardé sur un bus en annonçant la sortie de ce jeu pour le 17 septembre. Et ici par exemple ils indiquent sur PlayStation 3. Mais je suis certain que si on fait le tour du bus, il l'annonçait également sur Xbox 360. Oui effectivement c'était sur les deux consoles Old Jam que le jeu est sorti au départ. Alors vous voyez ici encore également et là on voit des tas de personnages qui sont placardés sur un mur de la ville. Et puis en se rendant dans certains centres commerciaux, on pouvait même voir ici sur un humeur ces différentes publicités. Et donc il y avait pas mal de gens en fait, ce jeu était prévu à la vente à partir de minuit donc à cette date. Et il y avait énormément de personnes qui faisaient la file, que ce soit dans différents pays du monde, même en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, enfin un peu partout dans le monde. Et alors en fait, tout simplement, il y a 5 ans, si vous rentriez chez vous et que tout simplement vous installiez sur votre canapé, voilà ce qu'on pouvait découvrir par chez nous sur la chaîne France 2. Ils ressemblaient leur dernier joujou préféré. Après Call of Duty, une fois de plus, un jeu vidéo est en train de devenir l'un des produits culturels les plus rentables du moment. Un chiffre résume tout cela. En 3 jours de commercialisation, les recettes affichent déjà près de 1 milliard de dollars de recettes. Décryptage Manuel Tissier, Tristan Le Brase avec notre bureau à Montpellier. Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont celles d'un jeu vidéo. Une ville californienne, de mauvais garçons. Voici GTA V, la nouvelle version du jeu le plus vendu au monde. Comme un film de genre, mais du genre violent, où le joueur endosse le rôle d'un braqueur ou d'un psychopathe. Un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Dès sa sortie, à Londres, Sydney ou Paris, les magasins ont été pris d'assaut. Aujourd'hui encore, les clients n'avaient qu'une boîte à la main et trois lettres à la bouche. Ah, GTA V. GTA V. GTA V. GTA V, deviné ! Il y a une petite dose d'adrénaline, je pense. Et puis, ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, on le fait dans le jeu. Il y en a qui disent que c'est un jeu pour le gamin, mais ce n'est pas un jeu pour le gamin. C'est un jeu pour tout le monde. Ou presque. Drogue, sexe, violence, le jeu est déconseillé au moins de 18 ans, comme un film de Tarantino. L'éditeur a mis 5 ans pour développer ce nouvel épisode. Avec un budget digne d'Hollywood. 195 millions d'euros. Un peu moins que les 286 du film Avatar ou Pirates des Caraïbes 221. Mais plus que Batman et Spider-Man 3 190 et 170, un jeu produit comme un long métrage. On fait en sorte que les passants réagissent. Donc ça demande tout un tas de comédiens, plusieurs centaines de comédiens, pour faire juste les voix des passants. Sans parler, évidemment, du scénario principal, des personnages, des je ne sais combien de milliers de lignes de dialogue. Avec les jeux de football comme FIFA 2014, ceux de guerre comme Call of Duty, le marché des jeux vidéo pèse plus de 35 milliards d'euros. Plus que le cinéma et la musique réunis. Et la sortie du jeu coïncide avec le début d'une nouvelle ère. On va rentrer, d'ici la fin de l'année, dans un nouveau cycle de consoles de jeux qui va voir le marché croître de façon très importante pour les 4, 5, 6 années qui viennent. Et d'autres jeux vont sortir dans les prochains mois. Et conforter ainsi la place de numéro 1 des jeux vidéo dans la filière numérique. Voilà les gars, c'est quand même vraiment dingue. Vous imaginez, il y a 5 ans déjà, on sait que maintenant, de nos jours, les jeux vidéo commencent à prendre énormément d'ampleur. Mais déjà, il y a 5 ans, ils en parlaient au journal télévisé. Je sais que dernièrement, c'est un jeu que je n'apprécie pas spécialement. Mais ils ont également consacré une séquence qui parlait de Fortnite, également sur les chaînes françaises et belges. Et si vous avez bien écouté ce que les personnes disaient, les jeux vidéo prennent de plus en plus d'ampleur. En tout cas, vraiment de nos jours. Et ça ne fait qu'augmenter. Mais donc, en parlant toujours de GTA V, ici, on peut voir par exemple qu'il y a des gens qui sont vraiment fous de ce jeu ou de GTA en général. Et donc, on peut voir certains collectionneurs comme celui-ci par exemple, qui a déjà amassé une assez jolie collection. Et donc, on peut voir évidemment qu'il a tous les jeux, mais des tas de collectors en rapport avec GTA. Et vous verrez un peu plus loin, on verra qu'il y a des collectionneurs qui sont vraiment dingues. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je peux le qualifier. Ici, on peut voir par exemple, ça c'est assez classique. Mais cette personne a par exemple amassé la totalité de tout ce qui est jeux concernant GTA. Et après, on peut voir également qu'il y a plein de dérivés. Et celui-ci par exemple collectionne également les t-shirts, même des plaques de voitures, différents jeux, etc. Mais ça, je me souviens, je vous avais fait également une vidéo pour vous montrer les différents articles qui sont proposés à la vente par rapport à GTA V. Et donc, ça peut être énorme comme collection. Et alors, j'en profite aussi, ce serait assez sympa que tout le monde participe et que vous mettiez par exemple votre plus beau souvenir ou l'un de vos plus beaux souvenirs sur GTA Online que vous avez vécu, que ce soit seul ou avec des amis. Enfin, si vous pouviez le décrire dans l'espace commentaire de cette vidéo en quelques mots, ce serait assez sympa. Et je serais vraiment assez curieux et assez impatient de les lire tous. Mais en tout cas, moi personnellement, et donc je vais commencer, je me souviens qu'à la sortie de GTA V, il y avait pas mal de mes potos et moi également, je l'avoue, je passais énormément de temps et je passais énormément d'heures à jouer à ce jeu. On aurait dit vraiment que tout le monde était fixé sur ce jeu et voulait absolument avancer dans ce jeu, que ce soit par rapport au mode histoire qui a duré pendant 15 jours. Et donc, comme vous le savez certainement, 15 jours après, le mode online est sorti. Et en tout cas, moi perso, quand j'ai acheté le jeu, c'était presque au début, mais ce n'était pas tout à fait le 17 septembre, mais c'était trois semaines après et je découvrais en même temps le online pendant que je faisais aussi le mode histoire du jeu. Et je vous assure que j'étais vraiment captivé par ce jeu. Il y avait tellement de trucs et c'était tellement nouveau. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux, si pas le meilleur jeu de tous les temps. N'hésitez pas à donner également votre avis dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et donc, par rapport à mon meilleur souvenir ou mes meilleurs souvenirs, parce que bien évidemment, il y en a plusieurs, mais c'était surtout dans les débuts où je passais énormément de temps avec un groupe de poteaux et ce qu'on faisait. Donc autant on faisait des conneries, on s'amusait en online sur la map de GTA V, mais on adorait par exemple faire pendant des heures des missions, parce qu'à l'époque, déjà premièrement, j'aimais beaucoup les faire, mais aussi, ça faisait partie d'une des meilleures façons de se faire de l'argent dans le jeu. Ça n'est pas comme maintenant. C'est vrai que maintenant, le jeu a beaucoup changé. Il y a beaucoup de possibilités de business et de se faire beaucoup d'argent. Mais à l'époque, c'était surtout les missions de contact. Et j'adorais faire ça. Et j'en fais même encore maintenant de temps en temps, parce que je trouve ça quand même assez sympa dans le jeu. Et après aussi, je me suis amusé, et je me rappelle, au début, sur la map de GTA V, comme j'ai commencé trois semaines après, je me faisais peut-être un peu victimisé par rapport à des guerres qu'il y avait en multijoueur. Mais bon, après, petit à petit, je me suis amélioré. Et puis après, je me suis aussi intéressé, par exemple, à l'avion de chasse. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment dompter cet avion de chasse. C'était vraiment sympa. Et même d'ailleurs, je peux vous le dire, à l'époque de ma Xbox 360, ça m'a valu de passer un petit temps en session mauvais joueur. Mais bon, je précise aussi que par rapport à la vidéo que j'ai faite juste avant, je ne m'attaquais qu'à des joueurs qui étaient consentants, donc qui voulaient faire la guerre. Donc, je le précise aussi, par rapport à la vidéo précédente, j'en parlais justement. Enfin, voilà les gars, en tout cas, n'hésitez pas, vous aussi, comme je le disais, à laisser votre meilleur souvenir ou vos meilleurs souvenirs par rapport à ce jeu. Et donc, maintenant, on va continuer, et je vais vous montrer. Et quand je disais, par exemple, des collectionneurs fous, je ne sais pas si on peut appeler ça des collectionneurs, mais en tout cas, ce sont vraiment des fans de GTA, jusqu'au point où, comme vous le voyez ici, par exemple, le gars a fait tatouer Trevor sur son dos, et on voit que c'est assez sympa. Bon, il faut aimer après. Moi, je ne le ferai certainement pas. Mais donc, on peut se dire que, vraiment, il y a des fans qui sont à fond, à fond dans ce jeu. Parce que pour, jusqu'à là, se faire tatouer GTA V sur son corps, c'est quand même pas mal. Et donc, ensuite, on peut voir, ici, je vois bien, c'est sur le haut du bras et une partie de l'épaule que cette personne s'est, par exemple, fait tatouer la jolie blonde de GTA V. Et là, franchement, je trouve qu'il est assez réussi. Mais on peut voir également qu'ici, par exemple, ce gars, sur son mollet, a fait tatouer Trevor. Donc, c'est quand même assez fou, ces collectionneurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, on peut voir, par exemple, un des masques qui est aussi tatoué sur le haut du bras. Après, juste ici, par exemple, sur le mollet, ou en tout cas, le bas de la jambe, on peut voir également qu'il a tatoué Grand Theft Auto avec l'emblème de Rockstar. Ici, par exemple, le gars, c'est apparemment un fan de Rockstar puisque, vous voyez, il s'est fait tatouer le R de Rockstar plus son étoile. Et apparemment, ça devrait être son pseudo ou son nom. Je ne sais pas très bien. Ici, on peut voir également encore un autre tatouage. Celui-ci, il est assez spécial. Le gars, je ne sais pas s'il l'a fait par rapport à un pari ou n'importe quoi, mais donc là, on voit l'heure. On voit, par exemple, ici, la barre et une somme de dollars que l'on peut découvrir sur GTA V. Et il se l'est fait tatouer sur le bras. Donc, ça, je trouve ça vraiment assez spécial. À mon avis, c'est certainement par rapport à un pari ou alors, je ne sais pas très bien, mais enfin, c'est quand même assez dingue, je trouve. Et ici, le gars, certainement aussi un fan de Rockstar qui s'est fait tatouer pour toujours dans mon cœur. Et donc, il a daté l'époque où il a fait ce tatouage. Et donc, les gars, c'est vrai qu'il faut quand même avouer que 5 ans dans une vie, c'est quand même énorme. Imaginez les gens qui ont commencé, par exemple, à jouer à 10 ans et il y en a quand même beaucoup et maintenant, ils en ont 15. C'est quand même un tiers de leur vie, quoi. C'est vraiment fou. 5 ans dans une vie, c'est quand même pas mal. Donc, je compte vraiment sur vous pour que vous partagiez vos meilleurs moments, comme je le disais, ou peut-être même certaines anecdotes que vous avez vécues ou votre ressenti par rapport à ce jeu 5 ans après. En tout cas, voilà, les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de trouver quelque chose d'assez original par rapport aux 5 ans de GTA V. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, les gars. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, comme vous le savez, à laisser le petit pouce en l'air qui me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également, pourquoi pas, à activer la petite cloche pour être directement averti de la sortie de mes futures vidéos et des nouvelles infos. C'était Fanjo qui vous dit, portez-vous bien, les gars. Vous savez très bien que c'est principal. Et à très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501